Musique J'ai fait une expo à New York et après cette expo, j'ai essayé de la synthétiser dans un livre. J'avais une chose en tête, c'était d'imaginer à quel point c'était réalisable par d'autres. Donc c'était un peu le point de départ de l'idée de l'expo idéal, d'essayer de simplifier au maximum cette exposition pour voir ce que d'autres auraient pu en faire. Et donc l'expo idéal, c'est un certain nombre de gestes très simples que dans les vidéos, je vais essayer d'expliquer. On fait des lignes, on fait des points, on fait des tâches, on fait des grisouillages, on déchire, on colle, on accumule et on remplit. On en met partout. Et l'expo idéal, ce sera le résultat de tous ces gestes qui auront fait des jeux pour les yeux. L'expo idéal, elle peut se faire avec très peu de moyens. Papier, gouache, acrylique, crayon, tout en noir et blanc, pourquoi pas ? Tout en couleur, pourquoi pas ? Tout est possible. Dans une boîte à chaussures, dans un musée, dans un centre culturel, sur un trottoir. Il faut juste changer la taille. Si c'est petit, on fait petit. Si c'est dans un espace grand, on fait plus grand. Et encore, on peut faire dans un espace grand plein de petits trucs. L'expo idéale s'adapte. Elle s'adapte à la taille du lieu qu'on a choisi. Elle s'adapte au temps. On peut la faire sur un jour. On peut la faire sur cinq jours. On peut la faire sur un an. Tout le monde peut le faire. C'est facile à mettre en œuvre. Et c'est une énergie collective. Et donc, vous aurez la possibilité de regarder la manière dont les choses se font. J'aime bien délimiter des zones. Par exemple, les tâches de couleur, quand elles sont toutes ensemble. Je pense que je préfère justement un ensemble. Et que la force, c'est dans la réunion de tous les éléments. Un mur entièrement noir et blanc est aussi quelque chose qui me paraît assez intéressant. Et donc, essayer de réunir un peu par thème. Moi, je pense qu'il faut en mettre beaucoup. Parce que justement, on est envahi. Et en étant envahi, on est dans l'énergie. On n'est pas là pour un dessin, mon Dieu, qu'il est beau. Non, on a envie de plein. On a envie d'être entouré. Et c'est cette accumulation qui donne un sentiment de joie. Mais ce qui aura été important, c'est toute cette énergie qu'on aura mis à faire des choses très très simples. Mais à les rendre vivants. L'œuvre, c'est le geste. Ça, c'est un résultat. Ça, c'est un souvenir. Ça, c'est sympa. Mais l'œuvre, c'est pas de faire des dessins. L'œuvre, c'est d'éduquer son œil et son esprit à voir. Et à découvrir. Et à imaginer différemment. Et donc, l'expo idéale, c'est sur ce sujet-là. Le sujet d'apprendre à regarder. Et de découvrir par son regard. Sous-titrage Société Radio-Canada